Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouvel épisode, donc je crois que c'est le quatrième épisode des meilleurs réglages pour telle voiture donc aujourd'hui c'est la Lamborghini Egoista, une voiture qui m'avait été demandée par quelques abonnés donc je me suis dit allez hop on y va, donc à l'heure où je vous parle, il n'y a que toujours l'épisode de la Bugatti Divo qui est sorti voilà donc n'oubliez pas que je tourne que les vidéos le week-end, mais vous inquiétez pas je prends en compte vos informations donc je sais que la Egoista a été demandée, la Chiron a été demandée, que d'autres voitures vont être demandées mais je pense que l'Audi RS5, Maserati MC12, les voitures comme ça se sera demandée donc je vous le dis avant la vidéo déjà, si vous avez des réglages pour des voitures parce que en général j'essaye maintenant de les régler moi-même donc c'est le cas de cette Goyista que j'avais réglé moi-même que c'était pas une franche réussite donc j'ai pris le réglage d'un abonné qui avait mis dans le meilleur réglage de la Bugatti Divo en dessous en commentaire un lien qui menait à une photo où on avait ce réglage je l'ai testé, je l'ai trouvé juste magnifique, et bien mieux que mon réglage parce que moi mon réglage, on va dire que la voiture tournait trop à plat et il y avait un truc qui allait pas mais bon, il était pas dégueu non plus, mais il était pas mal donc voilà, je vous montre le réglage, je vous ferai pause après si vous avez pas eu le temps de voir mais voilà, du coup je l'ai pris d'un abonné, donc merci à lui d'avoir mis le lien donc si vous pouvez faire pareil, par exemple, m'envoyer au pire sur la PS4 donc mon PSN c'est Pedro-SNL donc là vous mettrez pause si vous avez pas eu le temps de voir pour avoir le truc mais voilà, ça c'est mon PSN, Pedro-SNL donc vous pouvez m'envoyer au pire des photos de vos réglages si vous pensez que ce sont les meilleures sur des voitures que je n'ai pas encore faites parce qu'il y en a certaines, je pense que j'arriverais pas vraiment bien à les régler donc ce serait bien que voilà, des abonnés me proposent des réglages pour que je puisse faire les voitures en test donc voilà, c'est tout pour la petite parenthèse, on va pouvoir commencer parce que bon, il y a des voitures que j'arrive à les régler, d'autres non comme la Nissan GTR que j'avais réussi à bien régler mais j'avais pris le réglage d'un ami vu qu'il était un petit peu plus complet, légèrement plus performant on va dire même si l'écart, encore une fois, par rapport à son réglage et mon réglage était de 5 dixièmes ce qui n'est pas non plus énorme, même si sur le summit ça compte donc voilà, franchement, si vous avez des réglages donc pour les voitures, je pense, les plus importantes pour moi à faire en épisode prochainement donc qui serait Audi RS5, Maserati MC12, version Corset donc en Touring Car bah n'hésitez pas, franchement, je suis preneur donc voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez m'envoyer ce réglage sur la PS4 via mon PSN Pedro-SNL ou faire comme l'abonné il avait fait, mettre un lien avec une photo donc par exemple si ce lien amène à Google Drive ou un autre truc qui permet de publier des photos en ligne et de voir le réglage voilà, donc petite parenthèse pour que vous puissiez faire ça voilà, je me suis payé le truc mais vous voyez, ça tourne vraiment magnifiquement bien le truc, le checkpoint a fait de la merde waouh, waouh, je ne suis pas concentré là j'ai une poussière dans l'oeil donc ça me gêne un petit peu mais c'est pas grave, vous voyez que ça accélère franchement bien alors la boîte de vitesse, je ne l'ai pas touchée parce que sur le réglage, elle n'était pas touchée je pense que ça peut être limite pas mal de toucher un petit point de vitesse, de réduire peut-être que ça va falloir tout le réglage il faudra que j'essaye quand même donc n'hésitez pas aussi à vous tester de changer la boîte de vitesse peut-être que ça peut soit forer tout le réglage soit justement faire une meilleure voiture qui accélérera un petit peu mieux à haute vitesse mais on est quand même sur une très bonne voiture voilà, elle ne décolle pas du tout sur le saut alors que sur les... par exemple avec la Chiron ça décolle et là franchement ça tourne vraiment à plat c'est magnifique on peut rester centré sur la vidéo enfin sur la vidéo, sur la route elle ne survire pas, elle ne s'ouvire pas c'est magnifique magnifique bon après il faut doser un petit peu le virage quand même mais voilà, ça tourne magnifique en plus vu qu'elle a des rapports assez longs je pense que ça a son avantage pour les grands parcours comme ça bon après je pense que sur New York elle n'est pas dégueu non plus putain mais qu'est-ce qu'elle est bien franchement cette égoïstice c'est un putain de bon ajout je trouve parce que déjà c'est un concept car c'est une voiture qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir sur les jeux vidéo en plus on est sur The Crew et sur The Crew c'est vraiment bien par rapport à d'autres jeux on peut vraiment custom n'importe quelle voiture on peut même custom des Bugatti quand même donc c'est pas dégueu ou même cette égoïsta on peut custom des concept cars donc franchement pour moi la égoïstice est un très bon ajout parce que déjà c'est pas une voiture qui sert à rien elle coûte 2 millions tout pile mais elle vaut ses 2 millions elle vaut ses 2 millions elle est extrêmement rapide bon pour moi c'est une très bonne voiture et puis bon esthétiquement l'avant j'aime pas trop comme ça du côté j'aime pas trop non plus parce qu'on va dire que pour moi l'avant se prolonge pas assez vous voyez là on voit l'arrière ça ça descend et là bam on a l'impression que ça s'arrête direct qu'elle s'est pris à un mur la voiture alors que non je vous rassure c'est pas aplati par les dégâts du jeu donc pour moi peut-être un petit peu plus longue genre elle aurait fait 10 cm de plus peut-être à l'avant et ça aurait été rallongé l'avant de 10 cm peut-être que ça aurait fait mieux la coupe mais l'arrière est vachement stylée quand même donc voilà au niveau de big land on fait 2.40 donc 2.40 on aurait pu faire mieux quand même on aurait pu faire 2.38 je pense parce qu'on s'est fail un petit peu quelques fois mais globalement 2.40 c'est pas dégueu sans aspiration sans double nitro parce que je crois que j'ai plus de double nitro j'ai déjà tout mis vite fait si je regarde est-ce que j'ai le double nitro euh non ouais non j'ai pas le double nitro mais bon je dois l'avoir au stock bon on va se faire la pointe sur le lac salé je vous montrerai après au pire mon stock de pièces la boîte aux lettres OQG je suis sûr qu'il y a du double nitro partout il doit me manquer une ou deux pièces pour refaire un set de double nitro j'en ai déjà 3 ou 4 je crois des sets de double nitro donc c'est pas dégueu loin de là hop donc j'espère que le micro marche bien encore une fois bah comme j'avais expliqué dans une autre vidéo ça se peut que des fois ma voix soit étouffée des fois ça fait ça je sais pas pourquoi en tout cas niveau marche arrière 150 kmh je crois que c'est la voiture la plus élevée en marche arrière franchement parce que sur le jeu toutes les voitures quasiment sont bloquées à 98 kmh si on les touche pas au niveau de la boîte de vitesse 97, 98, 99 il ne doit avoir que 2-3 voitures qui dépassent les 100 comme je crois la Porsche 911 Turbo donc voiture réservée aux détenteurs du season pass et puis peut-être autre chose mais c'est tout putain la hitbox est bien fait de l'arbre attends on essaye ouais bon on le pousse quand même vachement simplement bref on est pas là pour parler de sapin dans la vidéo bon là l'intérieur aussi est pas dégueu bon après avec toutes ces barres ça fait bizarre leur barre qu'on ne voit bah si on les voit à l'extérieur mais bon bref allez 3, 2, 1, go bon hop 0 à 100 ça met un peu de temps à se lancer sur les 50 premiers kmh mais une fois les 50 premiers kmh ça fonce donc je leur dis la boîte de vitesse est pas touchée sur ce réglage peut-être qu'en la touchant ça fait mieux mais vous voyez des rapports assez longs mais ça empêche pas la voiture d'accélérer très fort franchement dans cette Goistab bon elle est très belle derrière de 3 quarts comme ça aussi avant faut ouais faut pas la regarder de devant ni du côté quoi parce que bon c'est pas ouf hop on arrive à 438 on va mettre la nitro hop on arrive à quoi 472 nitro plutôt puissant et freinage plutôt bon comme vous pouvez le voir hop ça freine vraiment franco donc y'a pas de soucis à ce niveau bah donc voilà je vais vous remontrer une dernière fois le réglage alors j'ai quand même allé vous montrer juste pour le kiff ma boîte aux lettres tac c'est pas la boîte aux lettres ça je suis un gros con je confirme je suis un gros con lol bref du coup je vais avoir quand même pas mal d'épisodes pour cette série je pense que je vais les sortir peut-être un peu plus fréquemment ceux que j'ai déjà j'essaye de vous en proposer au moins deux par semaine mais bon c'est vrai qu'au final là en ce moment y'a pas trop de nouveautés sur le le zucro puis en attendant le prochain summit etc j'ai pas forcément d'autres vidéos vous proposer que ça et des customisations test or pour les customisations test faudrait que j'achète des voitures chose que j'ai pas forcément envie de faire là maintenant j'aime bien économiser de toute façon y'a la Lamborghini Veneno qui va être qu'on va devoir acheter pour le summit de la semaine prochaine d'ailleurs si vous avez des réglages pour la Veneno franchement n'hésitez pas c'est l'occasion de faire une vidéo là dessus donc j'en profite dans cette vidéo si vous avez des réglages pour la Veneno dites le moi en commentaire et donc envoyez le moi comme je vous l'ai dit ou alors vous mettez en commentaire un lien photo machin voilà n'hésitez pas pour la Veneno voilà réglages qui je pense est important voilà ma bête aux lettres y'a pas mal de loot en or qui traînent à récup putain j'ai trop j'ai trop de trucs en double bon là c'est du 281 donc on s'en fout mais ça 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 on va prendre au pif ça 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 bon ça c'est plein ça c'est plein bon ça les suspensions c'est en street race mais on prend quand même etc je crois qu'on a tout pris hop 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 et voilà on a tout pris avec ça peut-être qu'on arrive à avoir un double nitro je ne sais pas alors voyons voir bon là on a chopé une pièce follower c'est pas mal bon ça ça peut dégager on a pas chopé de double nitro oui nous en manque après ici et bien ici on est plein là on a du double nitro par exemple on a même une pièce full nitro on a encore une pièce nitro ici j'ai pas un truc que je peux jarter tac 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 ça c'est quoi ouais ah c'est plus ça qui sert à rien voilà densité de pièce live maintenant les caisses live qu'est-ce qu'il y en a à foutre là est-ce qu'on a du double nitro on a pas de double nitro aussi ici et ça j'en ai plus je crois dans le stock ok donc il en manquerait deux pour faire un autre set deux trois 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 quatre et et cinq je crois il manque cinq pièces ok pour faire un double nitro mais bon je crois que j'en ai déjà non là c'est le double qui se live là il y a le double nitro là il y a le double loot là il y a le double nitro là il y a rien en double mais on va y remédier ah bon on va pas y remédier tout de suite mais je peux la mettre en double loot là dessus bon on a rien en double non plus là dessus c'est le double nitro et là dessus c'est le double followers et là dessus c'est putain là ah bah là il y a plein de pièces nitro là il y a plein de pièces nitro bon il m'en manque encore là c'est le double loot et là ça doit être double nitro voilà exact ah non il me manque une pièce nitro que j'avais pris sur la bugatti bref voilà du coup il est temps d'arrêter cette vidéo quand même arrêter de frimer avec mes bagnoles lol je plaisante ça va bon je vous remonte une dernière fois le réglage quand même je sais pas ce que j'ai fait mais visiblement j'ai pas fait ce qu'il fallait voilà hop hop performance réglage pro voilà donc vous mettrez pause encore une fois donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ce réglage vous aura bien aidé moi je trouve qu'il est vraiment excellent ce réglage donc je leur dis encore une fois si vous avez des réglages pour je pense les voitures en priorité que j'aimerais faire ce serait Audi RS5 Maserati MC12 version Corset donc la Maserati MC12 en Twin Car et la Lamborghini Veneno vu que le Summit arrive très bientôt je vais essayer de la régler vraiment bah peut-être juste après cette vidéo peut-être juste après ma session de tournage de vidéo je vais essayer de la régler moi-même juste après pour voir ce que je peux en tirer je vais voir si le même réglage passe enfin je vais tester des trucs mais si jamais vous avez un réglage aussi à m'envoyer n'hésitez pas comme ça je le testerai par rapport à mon réglage voilà donc moi je vous dis à la bientôt pour de prochaines vidéos donc n'hésite pas à commenter liker et partager t'abonner si c'est pas déjà fait et activer aussi à cause de la notification si c'est pas déjà fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos je vais devenir asthmatique à force de parler aussi vite enfin pour moi là je parle vite attends je suis suisse alors c'est long c'est long en Suisse bref je m'égare donc voilà moi je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao allez bye ciao